Et salut à tous c'est Tania et on se retrouve pour le deuxième épisode sur EDEN ETERNAL Donc la dernière fois on avait continué nos quêtes et donc on va essayer ça on continué nos quêtes Et qu'est-ce qu'il nous reste qu'on va faire dans ces coins-ci ? Les anges l'arc-en-ciel on va battre 2 anges l'arc-en-ciel à peu près 2 ou 3 ça dépend de ce qu'on loot Là on va mettre notre familier en mode d'attaque Ok ça va être un peu plus long que prévu mais plus magique qu'au truc de l'arc-en-ciel c'est ça c'est auprès de l'argent Je l'arc-en-ciel ok 1 et 2 Voilà Ensuite on va parler à DELND et puis on va reparler à KEV Voilà 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 et ensuite KEV On a déjà des quêtes d'oublié apparemment Ah bah c'est dans le coin ici alors La prochaine quête est dans ce coin Et chasseur torche c'est lui Bon voilà ça c'est des quêtes bon Déjà je vais pouvoir vous montrer quelque chose Vous voyez là il y a un point d'exclamation vert Donc c'est une certaine telle quête c'est des points d'exclamation jaune Les verts c'est des quêtes qui sont pas obligatoires C'est pas obligé de les faire En fait il y a aucune quête à part les quêtes et les histoires J'ai jamais essayé de faire aucune quête c'est un peu dur Mais les quêtes avec des points d'exclamation vert C'est des quêtes qui vont réapparaître à chaque jour ou quelque chose A peu près à tous les jours Et donc ce que je suis en train de faire là C'est de me battre contre un boss pour avoir le succès Même si je ne sais pas trop à quoi ils servent les succès à date Je sens qu'un jour ça va m'être utile On va prendre une quête pour aller visiter une autre place Et on a monté de niveau Voilà Ah je peux améliorer ça moi Bien Donc on va faire notre quête Battre des calcares Alors G5 Battre des Euh C'est pas ça que je vais faire c'est ça Voilà Ce que je voulais faire Donc battre des bisons et des calvaires forchés Ah et en parlant de monter de niveau On a On a plusieurs trucs ici à faire Donc déjà on va changer d'équipement Ça on va pas le garder Ça on va le garder Voilà Confirmer Ensuite Et si ça ça va pas nous être utile On a un pot magique qu'on va utiliser tout de suite Ah on vient juste de le battre On a ça on a ça on a ça C'est très bien tout ça Donc on va continuer notre quête Voilà voilà 3 sur 5 Ah on a manqué des quêtes apparemment On va l'accepter hein Et maintenant un bison et grande corne voilà Et voilà Ensuite on va aller parler à Kiev ici Ça va être notre premier donjon Je vais pouvoir vous expliquer beaucoup de choses dans ce donjon Wow Beaucoup de Euh Beaucoup de De nouveautés D'abord qu'est-ce qu'on a reçu On a Hey Ok avant on recevait pas ça Avant on recevait un sac plus 4 emplacements Maintenant on recevait un sac plus 7 emplacements C'est génial Bon j'aurais bien aimé recevoir ceux quand j'ai Quand j'ai commencé hein Mais bon Voilà donc tout ça c'est des trucs qu'on va vendre Euh Ah ça donne pas assez de l'argent pour le moment Bon ça vaut pas beaucoup hein Pour quelqu'un qui est Assez haut niveau mais Pour quelqu'un de mon niveau c'est assez haut niveau Si vous comprenez ce que je veux dire Non donc il faut parler Euh Gardien de l'âme junior Voilà Donc ce que je vais faire c'est que Gardien de l'âme junior A quoi il sert ? Ben A remplir A confirmer des quêtes souvent Et aussi il vend Euh Des trucs Bon là il vend pas Il vend Là il vend comme si c'est un marchand normal Mais Une habitude il vend des quêtes Des guildes Que je vous expliquerai plus tard Quand on sera plus haut niveau Et donc quand on est Devant un marchand On peut lui vendre des objets Donc là je vais lui vendre tous les objets Qui vont me servir Euh Confirmer Et voilà on a tout basé On s'est fait à peu près 5 pièces d'argent C'est qu'il y a presque rien Ou peut-être beaucoup Pour notre niveau ça dépend Donc Donc il faut aller en donjon Un joueur J'imagine que c'est lui On va dire que c'est lui Ça fait tellement longtemps que j'ai joué Que je me souviens plus trop C'est quoi le donjon un joueur Donc on va commencer tout de suite Le donjon Donc dans le donjon Les mobs sont quand même assez forts Pour le niveau Ils sont Bon Pas si forts mais Il va falloir se reposer à peu près entre chaque Et on lutte beaucoup 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 Donc euh Ça c'est le niveau 8 Et quand le niveau 2 Ouais je vais mettre celle-là On va bientôt arriver un boss Bon bientôt C'est relatif Voilà voilà Ensuite Prochain groupe Pour s'asseoir Bah en fait Voilà Je vais vous expliquer une chose Que je vous ai pas encore dit Pour récupérer des points de vie Soit on fait des sortes de soins De toute façon on atteint Mais C'est un peu plus vite si on fait On s'assoit Donc vous avez la capacité Si on fait K S'assoit On fait quelques droits Ou raccourcis clavier X C'est un peu plus rapide Que d'aller dans les De le mettre dans les raccourcis Ou quelque chose Surtout quand on a beaucoup de compétences Voilà On a tout récupéré de nos Points de vie Et on continue avec le donjon Voilà Ou sinon on peut aussi Bon je ne sais pas non plus Mais ça Normalement vous avez compris Pour gagner des points Ou récupérer des points de vie Il faut s'utiliser des potions Et moi j'utilise les potions Uniquement en combat Quand je ne peux pas m'asseoir Ah oui Et puis pour s'asseoir aussi Il faut impérativement Ne pas être en combat J'aurais peut-être pas dû Attaquer là tout de suite Parce que Vous voyez là j'utilise les potions C'est parce que Ben je sens que je vais crever bientôt Si je n'avais pas utilisé les potions Je serais sûrement morte Donc je vais me reposer un peu Voilà Dans les donjons Si je ne me trompe pas Ouais On gomme beaucoup de l'XP quand même Et c'est Ouais c'est juste de l'XP de personnage Euh en fait non Pas du tout Je dis que N'importe quoi C'est pas juste de l'XP de personnage C'est juste qu'en ce moment Ma barre d'XP de classe Est pleine Donc je ne peux pas gagner plus D'XP de classe Donc je ne gagne que de l'XP de personnage Donc je ne gagne que de l'XP de personnage Ce petit personnage là A battre Et on va arriver au boss Au premier boss En fait il y a deux boss souvent En fait dans les donjons souvent il y a deux ou trois boss Ca dépend Ou plusieurs en fait Il peut en avoir plusieurs Mais d'aboutir il y en a au moins deux Donc on est arrivé au boss Il s'appelle Irak Il y a la quête ici de le battre Donc on va regarder tout de suite ses faiblesses On va pas pouvoir les Le Utiliser ses faiblesses Parce que ses faiblesses c'est la foudre et les entailles Mais mettons que j'utilisais la foudre Au fur et à mesure que je le frapperai avec des attaques de foudre Son Son Point Ses points de rupture Donc son break print Sa barre de point de rupture descendrait Et quand elle va être rendue à 0 Mettons Il pourrait me louter des choses spéciales Donc là Si Je ne peux pas descendre sa barre mauve Il y a des choses à me louter Un habit de C niveau 8 Des bottres niveau 8 Un bouclier niveau 10 Et un arc niveau 10 Si je fais descendre sa barre mauve Il va louter les 4 même chose Et en plus Il va avoir des chances Mais c'est pas certain Il y a des chances de louter le coeur d'Irak Un battant Niveau 8 Mais en bleu C'est meilleur que vert Ça je crois Et un pendentif Niveau 10 Donc le coeur d'Irak Sa trophée C'est quelque chose que j'ai Parce que c'est dans les archives aussi Et donc Qui se transmet de partie en partie Donc moi Mettons souvent j'ai Cosse à support de Morivori Cœur d'Irak C'est un arc Cristal de départ En ce que j'en ai plusieurs Mais il y en a là-dedans Qui sont pas là Vu que je les utilise pour mes autres parties Mais ça c'est tous des trophées Qu'on peut gagner uniquement En descendant la barre de points de rupture Et qu'est-ce qu'ils font les trophées ? Ben ils donnent des bonus Comme par exemple Comme par exemple A cause à support de Morivori Ben On va prendre l'exemple du coeur d'Irak Lui qui fait Ça donne Plus 26 de PV max Et chaque attaque A 5% de chance d'augmenter la défense De 232 points Puis ça dure 10 secondes Voilà Donc on va se l'attaquer On va se le faire tout de suite Assez rapidement Bon rapidement c'est rien Ça peut être si rapide que ça Mais il est vraiment facile comme boss Donc euh Et voilà Et on a monté deux personnages Et on a gagné une hache Une rapidité d'accord Et un arc C'est deux choses que j'utiliserai pas Mais qui vont pouvoir mettre utiles Pour les vendre Donc j'ai monté Et de personnages Et de classes Si je me trompe pas Voilà voilà Et résurrection Si je l'augmenterais Ah d'accord Bon résurrection Je peux l'augmenter tout de suite De niveau C'est peut être assez cher quand même Résurrection C'est quand on est en équipe Ça se permet de faire Ressusciter quelqu'un Mais dont on Bah pas forcément Du groupe en fait N'importe qui Mais pas toi Prévention Ça enlève un bœuf Donc euh Un bœuf J'en ai pas Un bœuf Bah un bœuf Ça peut être négatif Ou positif Là je vais vous en montrer un Bon ça c'est un négatif Sans diminuer la défense De 290 Et mettons que j'utilise Prévention Bah il va disparaître Et à la place je vais avoir Diminuer tous les dégâts Reçus de 2 Ça ça fait la même chose Mais en plus ça Ça augmente la guérison de 10% Sauf que c'est une C'est une évocation Donc ça dure plus longtemps Normalement J'utilise pas trop lui J'utilise juste Prévention Quand je soigne les gens Parce que Des fois il y a des bœufs Assez puissants Qui veulent faire en groupe Pis ils donnent des Des bœufs mauvais Des bœufs qui font du mal Qui peuvent être assez Durs À contrer À part en utilisant de prévention Ou quelque chose comme ça Parce que Mettons il y a des bœufs J'ai un exemple Il y a un bœuf À un moment donné Qui donnait un bœuf Qu'à chaque fois qu'on frappait Ça nous enlevait Peut-être 10 000 points 10 000 points de vie Pis mettons on en avait 20 000 Donc ça nous enlevait Beaucoup 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 De points de vie Beaucoup beaucoup plus Que ce qu'il nous enlevait S'il nous frappait normalement Donc dans ce temps là Ça valait la peine D'avoir un Claire dans son équipe D'ailleurs Je viens d'y penser Mon costume Je l'aime pas Ben je l'aime Sauf que Pas pour le personnage Que je joue en ce moment Parce que Regardez Je suis un Clerc Et j'ai un costume De ninja Donc On va le changer Parce que Y'a pas de raison Donc déjà on va changer ça ici Et est-ce que ça c'est meilleur Non Ça j'en aurais pas besoin Donc Archive Euh Qu'est-ce que Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais prendre ça J'avais dit que je le prendrais la dernière fois Mais c'est Mais c'est des choses dites Ah non je vais pas rendre ça Wow Calmos Et j'ai acheté aussi entre temps Un nouvel en habit Je vous le montrerai un jour Mais bon Parce qu'on se peut trouver pas à pas de suite Donc On a ici le dernier boss de ce donjon Il s'appelle Morimori Ses faiblesses c'est le feu et l'entaille Que deux choses que je ne peux pas vraiment agir Et Moi même là Ça ça va pas faire vraiment Maintenant que je décide de le faire attaquer Non ça baisse pas Sans Sans breakprint Dommage Mais bon Voilà Là vous avez vu Il est en train de lancer une évocation C'est Ça aurait pu être mauvais pour moi Mais Il a pas eu le temps Donc pour sortir de l'enjeu Ce qu'on fait c'est On parle au gardien de l'âme Mais en fait le temps est venu Faites moi sortir du fils D'ici c'est assez simple Et on a série ici Donc Déjà Premièrement Qu'est-ce que j'ai reçu ? Niveau 10 je vais le garder Gardien de l'âme junior Je vais vendre tout ce que j'ai reçu Que je vais pas utiliser Et voilà Ensuite Je vais Confirmer ma quête Premièrement Je vais prendre Cet anneau là Et on a monté le niveau de personnage Ça me fait penser D'ailleurs On va juste faire monter notre classe de niveau aussi En se battant un petit Voilà Comme ça c'est On a battu deux niveaux de classe Donc 9 10 Ça va 10 Et ensuite Comme ça Et ça c'est Aussi un buff Qui peut être donné à des gens Je vais vous montrer tout de suite Si je fais un clic droit C'est une évacuation Et ça me donne un buff Qui dure 15 minutes Ça amorte mes PV Et mes PM max de 10% Plus 10 Euh Voilà Et ensuite Je vais vous montrer les enchantements C'est les petits bouts de papier Ici Enchantement élémentaire Précision Et enchantement élémentaire Champ rapide Donc Ça c'est Je vais utiliser champ rapide Ou Précision Ouais Champ rapide Donc On fait un clic droit dessus Et on fait un clic gauche sur le bâton Ou l'objet plutôt Qu'on veut Améliorer Donc là Je vais le faire confirmer Et voilà Il a été Euh Il a été enchanté Je vais pas mettre deux enchantements Je vais garder le prochain Ouais non C'est ça On peut juste mettre un enchantement A moins qu'il y ait un Qu'on ait un truc spécial Sur notre Bâton Et d'ailleurs On est niveau 10 Donc on va pouvoir changer de bâton Et vendre notre ancien bâton Et voilà Euh Je vais m'écrire Ce sera pas lent Je vous expliquerai un peu plus tard ce que c'est Voilà Mais pas de suite Donc ça c'est un calme traqué Je vais m'écrire des oeufs L'az Euh Ouf Hum Désolée si je fais des trucs sans vous Oui bon Je vous expliquerai tout ce que je suis en train de faire plus tard L'az c'est qui ? Ok c'est là-bas Ok c'est là-bas c'est bien C'est là-bas que je vais d'ailleurs Euh Vous me direz peut-être que c'est mal Que c'est cheaté En tout cas Mais dans les archives j'ai aussi Des montures Et euh J'ai bien l'intention de les prendre Donc plus 15% Plus 15% Plus 15% Donc ça n'a pas Euh Je vais prendre ça Voilà Jusqu'à temps qu'on ait notre petit euh Notre Jusqu'à temps qu'on ait notre alpaga On va avoir un bar Bah alpaga Ne vous inquiétez pas vous allez pouvoir aller Ah pardon Vous allez pouvoir avoir Un 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 alpaga vous aussi Mais il sera pas rose Il va être bien A partir du niveau 30 Je crois il y a des kites Qui font une série de kites Qui fait que A la fin Vous allez avoir Comme récompense un alpaga Et c'est ça Mais pour le moment Ça va un peu plus vite Avec un 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 point de magie. Ensuite, chasseur torche. Non, je ne vais pas prendre les répètes ni les journalières. Voilà. Donc, que des répètes et des journalières ici, c'est des quêtes qui ne m'intéressent pas trop pour le moment vu qu'on peut expé assez rapidement. C'est des quêtes qui vont nous intéresser quand on va avoir besoin d'expé, mais pour le moment, on a des quêtes, donc ce n'est pas un problème. Ensuite, la quête auto-amélioration. Ça, c'est une quête qu'on reçoit au niveau 10. Automatiquement. Maintenant, c'était au niveau 8, maintenant c'est au niveau 10, apparemment. Récupérer Lumière des Ures. Lumière des Ures, c'est quelque chose qu'il faut acheter dans la boutique, qui coûte 9 PA. C'est des points... des points aérés à unit, apparemment, ou quelque chose comme ça. C'est des points qui coûtent de la vrai argent, mais vous pouvez en avoir en faisant des offres, des trucs gratuits, comme remplir des sondages ou des choses comme ça. Et donc moi, je vais remplir cette quête en l'achetant, confirmer. Voilà, donc pour aller dans la boutique, c'est i. Vous faites achat sur ce que vous voulez. Mettons, moi, il me reste 34 PA. Il faudrait que je recharge un jour avec des sondages ou des trucs comme ça. Et pour récupérer ce que vous avez acheté, c'est clic droit. Là-dedans, qu'est-ce qu'ils pourraient mettre tout... C'est... Bien. Pour le moment, rien. Donc je vais rien prendre. Et Zephyrinus, c'est pas tout de suite... En fait, oui. Donc je vais vous montrer d'ailleurs comment aller à Aven. Aven qui est la capitale de Eden Eternal. C'est une capitale, une ville, en fait, qui est utile à tous les joueurs de tous les niveaux. Mettons niveau 10 comme niveau 100 ou je sais pas, les plus hauts niveaux. Donc pour y aller, vous faites un clic droit dessus et vous sélectionnez la place où vous voulez aller. Donc là, ça coûte 1 PA, 1 pièce d'argent pour aller à Aven. Pareil pour aller au moncalcaire, endroit où je suis. Donc on va y aller tout de suite. Donc je vais vous faire visiter rapidement, même non. Oui, je vais vous faire visiter un peu. Juste les endroits de base. Donc ici, c'est l'endroit où vous faites les invocations de monstres pour avoir les items pour crafter des armures. C'est pour crafter. Quelque chose qu'on va voir un peu plus tard dans l'aventure. Je crois au niveau 20 ou quelque chose comme ça. Ensuite, vous avez le gardien de l'âme ici. Vous avez le coin un peu marchand. En fait, c'est tous des coins marchands un peu partout. Ensuite, ici, vous avez le professeur Cos. Qu'à partir du niveau 17, 17 à 21, 27 à 31 et 35 à 42, vous pouvez avoir des bonus. bonus avec lui. Ici, vous avez les chambres de commerce. Donc c'est les enchères. C'est ici que j'achète mes costumes. Donc ça va être dans l'équipement spécial, armes spéciales. Ça monte dans les... Donc il est assez cher dans les 4 500, 5 000, des fois beaucoup plus. Hum, c'est pas cher en ce moment. Vous avez les... Encore la même chambre de commerce. Donc c'est... Les deux ici, c'est les enchères. Ensuite, ici, vous avez la banque. Les deux ici, c'est la même banque. Donc... Dans la banque, c'est un autre emplacement où vous pouvez ranger des choses. Donc mettons, si je veux ranger... Allez, mettons la nature aléatoire dans ma banque. Je ferme. Si je fais B, elle sera plus dans ma ici. Alors que je retourne à une banque où j'achète une enchère portable. Mais bon, moi, je vais pas acheter d'enchères portables. Ben, c'est la même banque ici. Donc vous pouvez prendre vos objets et tout, tout. Ensuite, par ici, vous avez tout ce qu'il faut pour crafter des trucs. On va y revenir plus tard parce que c'est pas encore le moment de vous parler de ça. Et c'est pas mal tout pour la petite visite. Ben, en fait, c'est pas tout. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Encore, on va découvrir, mais les bases, c'est pas mal ça. Ensuite, ici, il y a les points de gloire. Encore quelque chose que je vous expliquerai plus tard. Les points de l'oracle de l'amour, c'est pour quand vous êtes en couple depuis un certain temps. Etc. Etc. Donc nous, on va aller voir Zephyrinus. Zephyrus. Zephyrinus. Donc, par là-bas, c'est les quêtes de guildes. Et d'ailleurs, ça me fait penser. Je vais vous montrer un autre truc ensuite. Comment fermer. Voilà. Donc, ici, si vous parlez à Merlin, vous pouvez faire recevoir prédiction quotidienne. Et quand vous ouvrez votre sac, vous avez reçu enveloppe surprise. Vous faites un clic droit dessus et vous faites clic droit sur le papier qu'il vous a donné. Et moi, pas de chance. Donc, les prédictions quotidiennes, je vais vous expliquer tout de suite c'est quoi. C'est quelque chose qu'on peut recevoir à toutes les 4 heures. Ça donne un buff aléatoire sur toutes les... Mettons, là, c'est le buff pour les ingénieurs. C'est dans la branche des chasseurs. Mais ça donne un buff aléatoire sur toutes les classes. Donc, j'aurais pu avoir un buff pour la classe claire. Mais bon, je ne l'ai pas eu, j'ai eu un buff pour la classe. Euh... Mais ce n'est pas juste ingénieurs, ça c'est chasseurs. C'était toutes les chasseurs, ça. C'est de la branche chasseurs. Et donc, on a fini notre quête et on a reçu 3 cristaux d'Eden. Les cristaux d'Eden, à quoi ça sert ? C'est dans l'Hôtel de Cristal. Ça va être utile. On va pouvoir faire transformer. Mais avant, je veux juste voir si ça serait intéressant. Ouais, c'est quand même intéressant. Je vais transformer les 3 cristaux, vous allez voir ce qu'il va se passer. Donc là, je suis tombée sur 1 minute d'exp. Ça ne m'intéresse pas. Mais je pourrais faire récupérer. Et ça annulerait tout. Et je ferais juste récupérer ça et je ferais commencer au début. Mais là, je vais faire transformer encore et je vais monter au deuxième étage. Parce que ça ne m'intéresse pas de récupérer mes lettres d'exp. Donc là, j'ai 15 potions de mana 3. Mais ça ne m'intéresse pas non plus. Euh... Ouais, ça m'intéresserait plus. Le prochain étage, j'espère. Donc là, j'ai des essences de couronne niveau 60. J'ai vraiment pas de chance en ce moment. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Ok. J'ai gagné un niveau. D'accord. Donc ça, c'est des pierres de sécurité. Ça ne m'intéresse pas non plus. Sincèrement. Des pierres de sécurité non plus. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est des costumes, moi. C'est quoi ça? Des bijoux iris? Ça fait quoi ça? Des pierres épais, c'est max. Plus 500%. Ah! Sérieux! Vous savez quoi? Je vais faire transformer encore. Ah! Bon, mais je n'ai pas eu de chance. Je suis obligée de récupérer ça. Donc ça, c'est quoi? C'est quelque chose aussi pour l'hôtel. Quand on indice, on commence au troisième palier à la place du premier. Mais quand on tombe sur ça ici, je crois qu'on est obligé de récupérer. Donc je vais recommencer avec vous. J'en ai encore trois. Ah! C'est génial. C'est quoi ça? Ah! Je vais les récupérer. Voilà. C'est un item aussi. Ça, non. Merci. Euh... Non. 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 Ah! Je suis obligée. Je suis obligée de récupérer ça. Ensuite, non. 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 Bon. Je suis obligée de ça. Bon. Je n'ai pas eu beaucoup de chance pour cet hôtel-là. Euh... Mais j'ai récupéré quand même des ailes vertes qui ressemblent à ceci sur moi. Ça fait un peu bizarre quand même. Je vais les enlever pour le moment. Je vais les mettre dans les archives. Voilà. Voilà. Car on a monté de niveau, apparemment. Ouais. Niveau 11 et 11. Eh bien, c'est bien. Voilà. Ensuite, on a une teinture aléatoire. Euh... On a déjà toute faite. Ouais. Par contre, elle peut se faire. Allez. Voilà. Ensuite, on va utiliser le pot magique. On a slab. Ouais. Je l'ai déjà basé celui aussi. Et voilà. On a gagné ça qui ne m'intéresse pas du tout. Et on va... On est reparti à dos d'alpaga. Remarque. Donc, c'est un bon moyen, un bon moment pour vous montrer une nouvelle technique. Donc, quand vous êtes à Aden, à Aden, à Aven, n'importe où en fait. Et vous allez relier votre âme au gardien de l'âme. Si vous faites retour de l'âme, vous allez apparaître au gardien de l'âme. Euh... Au dernier gardien de l'âme, vous avez... Euh... Sans garder votre âme. Donc... On va faire la prochaine quête. Mais... Mais, mais, mais... C'est... C'est déjà la fin de ce deuxième épisode. Ça passait vraiment vite. C'était vraiment le fun de faire cet épisode avec vous. Donc, euh... J'ai hâte de tourner le troisième épisode. En attendant, euh... Aimez cette vidéo si vous avez aimé. Euh... N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À commenter la vidéo. Et juste un petit truc... Un dernier... Avertissement. C'est pas vraiment un avertissement, mais bon. Ça... J'ai tourné pas mal toutes les vidéos en avance. Même pas toutes, mais beaucoup des vidéos en avance. Donc, peut-être les cinq premiers épisodes en avance. Donc, si vous voulez me donner un conseil, euh... Je vais l'appliquer, mais seulement dans le cinq, sixième épisode. Donc, euh... Si c'est urgent... C'est dommage, mais j'ai déjà... J'ai déjà tourné les épisodes en avance. Donc, euh... J'espère que vous avez aimé cet épisode. Et je vous dis à la prochaine. Merci.